bonjour à toutes et tous on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment tester vos disques durs et vos nvme sans plus attendre c'est parti alors pour continuer dans la vidéo nous allons aller chercher un logiciel qui s'appelle crystal disque info qui lui va faire comment dirais-je il va rechercher des défauts sur votre disque dur mais ce logiciel n'est pas sûr à 100% c'est pour ça que nous irons voir un deuxième logiciel qui lui est sûr à 100% et par contre bien sûr si crystal disque info lui vous dit que vous avez déjà des défauts dans votre disque dur il va falloir déjà faire une sauvegarde de toutes vos données que vous avez dans votre disque dur aussi bien les mettre sur une clé de boutage pour les réinstaller sur un autre disque dur mais pour être vraiment sûr il faudra aller sur le deuxième logiciel qu'on verra de suite après alors voilà maintenant on va faire ceci vous allez dans votre navigateur que vous utilisez habituellement vous marquez dans la barre de recherche cristal disque info comme c'est marqué ici et vous sélectionnez celui ci vous cliquez dessus et là vous le prenez en version zip mais édition standard vous cliquez sur le zip normalement il doit se mettre en route voilà c'est pas en une fois qu'il se sera mis en route il va s'ouvrir tout seul là je vous le fais devant vous voilà on va l'ouvrir tout seul une fois que vous aurez fait ça il faudra extraire le dossier on l'extrait voilà c'est fait on ferme tout ensuite vous allez dans vos dossiers dans votre téléchargement vous pouvez jeter celui ci pas de souci vous rentrez dans le dossier cristal disque info double clic et vous prenez disque info 64 c'est la version pour les pour les pc actuels vous faites double clic voilà vous acceptez bien sûr il a demandé il ouvre et voilà comment cela se présente alors ici vous avez le premier disque dur deuxième disque dur troisième disque alors là le premier disque c'est celui ci il a 34 degrés il est bon toutes mes pastilles sont bleus vous pouvez voir le bleu on va aller sur le deuxième elles sont toutes bleues aussi et sur le troisième voilà voilà pareil elles sont toutes bleues par contre si vous voyez que vous avez des pastilles qui deviennent orange jaune et rouge ou rouge pardon là il faudra vous inquiéter mais ce n'est pas du sur à 100% c'est pour ça que nous irons dans l'autre comment dirais-je dans l'autre application voilà pour être vraiment sûr à 100% que le disque dur commence à être malade et bien sûr il faudra le changer absolument il faudra faire une sauvegarde de toutes vos données que vous avez dans votre disque dur votre disque dur ou nvme n'importe un et les sauvegarder et le changer bon nous allons passer maintenant à la deuxième application qui qui va être plus à on va dire 100% sûr alors pour ce second logiciel ça sera hdd scan je vais vous le mettre voilà celui ci hdd scan ici bah vous cliquerez dessus pour le télécharger voilà il est fait vous allez l'ouvrir extraire bien sûr pareil vous allez le cristal disque info vous allez l'extraire vous retournez dans vos documents vous allez dans téléchargement pareil que tout à l'heure le dossier zip vous jetez vous gardez alors voilà une fois que vous avez téléchargé hdd scan vous double cliquez vous double cliquez ici vous ouvrez le hdd scan voilà il va s'ouvrir ensuite vous allez sur smart voilà et vous voyez ici ici juste là l'état de mon disque dur toshiba il me dit que c'est vert tout est ok pour moi vous pouvez aussi voir les autres disques durs vous avez un il y en a plein moi j'en ai trois là après j'ai encore d'autres que je n'ai pas branché mais que j'ai en attente au cas où voilà alors voyez vous avez vos trois disques durs après ce que vous pouvez faire pour être vraiment sûr vous faites votre test vous allez sur le test ici au centre vous cliquez vous allez ici sur vérifier vous laisser comme c'est marqué ici vous ne touchez à rien vous allez sur suivant ici sur la flèche qui va sur la droite voilà le test est parti vous double cliquez ici sur le nom de votre disque dur et voilà on va l'agrandir voilà voyez vous avez le disque là vous avez le hdd scan qui est en train de scanner tout le disque dur après vous avez ici tous les fichiers le temps d'ouverture de fichier bon là c'est normal qu'il y en ait un ici un ici parce que le 2 pardon le pc travaille en même temps que je fais le test mais par contre si vous tombez ici dans les bades et vous avez des chiffres qui s'affichent ici moi à votre place je ferai vite voire très vite une sauvegarde de toutes mes données et je changerai mais c'est même pas la peine de réfléchir vous changer changer votre disque dur une fois que vous avez sauvegardé parce qu'il peut lâcher aussi bien aujourd'hui demain dans une semaine dans un mois dans un an ça dépend mais si vous attendez et que vous perdez vos données ce sera terminé après il faudra passer par des entreprises qui récupèrent les données sur les disques durs et ça va vous coûter un bras voilà alors maintenant nous allons fermer parce que là je vous ai montré comment ça se passait et je vais non je vais rien du tout alors petite parenthèse un secteur endommagé sur un disque dur c'est à dire que il faut ça veut dire critique qui dit critique dit changer il faut changer votre disque dur ne pas attendre faire des sauvegardes et protéger vos données et puis bien sûr changer votre disque dur le plus rapidement possible alors voilà la vidéo touche à sa fin si celle ci vous a plu n'hésitez pas à liker commenter partager le plus possible et de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos alors je vous dis à très vite portez vous bien au revoir